Lecture du livre Jésus Christ d'Hélène White Allez, enseignez toutes les nations N'ayant plus qu'un degré à gravir pour s'asseoir sur son trône céleste, le Christ donna ses ordres aux disciples. « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, dit-il. Allez donc, enseignez toutes les nations. Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. » Ces paroles furent répétées plusieurs fois pour que les disciples en saisirent la signification. La lumière du ciel devait briller avec force aux yeux de tous les habitants de la terre, grands et petits, riches et pauvres. En collaboration avec leur Rédempteur, les disciples devaient travailler au salut du monde. L'ordre avait déjà été donné aux douze quand le Christ s'était montré à eux dans la chambre haute. Mais il fut renouvelé devant un plus grand nombre d'auditeurs. Sur une montagne de la Galilée eut lieu une grande assemblée à laquelle assistèrent tous les croyants qui avaient pu se rendre au rendez-vous fixé par Jésus avant sa mort. L'ange qui s'était montré près du tombeau avait rappelé aux disciples la promesse que Jésus avait faite de les retrouver en Galilée. Et celle-ci fut répétée aux croyants qui se trouvaient rassemblés à Jérusalem pendant la semaine de Pâques. Et grâce à eux, elle fut portée à beaucoup d'isolés qui s'affligeaient au sujet de la mort du Seigneur. Tous attendaient cette rencontre avec la plus grande impatience. Ils arrivaient de toutes les directions par des chemins détournés pour éviter les soupçons des Juifs faisant vieux. Le cœur en suspens, ils s'entretenaient des nouvelles qu'ils avaient reçues concernant le Christ. Au moment fixé, 500 croyants environ, anxieux d'apprendre tout ce qui avait rapport au Christ après sa résurrection, se trouvaient rassemblés par petits groupes sur le flanc de la montagne. Les disciples passaient des uns aux autres, racontant ce qu'ils avaient vu et entendu de Jésus et leur expliquant les Écritures comme lui les leur avait expliquées. Thomas faisait le récit de son incrédulité et disait comment ces doutes avaient été emportés. Tout à coup, Jésus se montra au milieu d'eux. Personne n'aurait su dire d'où et comment il était venu. Plusieurs des assistants ne l'avaient jamais vu auparavant. Mais ses mains et ses pieds portaient les marques de la crucifixion. Son aspect était divin. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Pourtant, quelques-uns doutaient. Il en sera toujours ainsi. Il en est qui ont de la peine à exercer leur foi. Ils se placent toujours du côté du doute. L'incrédulité leur fait perdre un grand avantage. C'est la seule fois que Jésus se montra à une telle quantité de croyants après sa résurrection. Il vint et leur dit « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Les disciples l'avaient adoré avant qu'il eût ouvert la bouche. Mais ses paroles tombant de lèvres que la mort avait fermées produisaient en eux un tressaillement singulier. Il était maintenant le sauveur ressuscité. Plusieurs l'avaient vu se servir de sa puissance pour guérir des malades et chasser des démons. Il le croyait en possession d'un pouvoir capable d'établir un royaume à Jérusalem, de vaincre toutes les résistances et de dominer même sur les éléments. Il avait apaisé les os agités. Il avait marché sur les vagues écumantes. Il avait rappelé des morts à la vie. Il affirmait maintenant que toute puissance lui était donnée. Ses paroles élevaient les esprits de ses auditeurs jusqu'aux choses célestes et éternelles et leur donnaient la plus haute idée de sa dignité et de sa gloire. Le Christ annonça sur la montagne que son sacrifice en faveur des hommes était complet et définitif. Les conditions de la propitiation avaient été réalisées. L'œuvre pour laquelle il était venu dans le monde était accomplie. Il se dirigeait vers le trône de Dieu et il allait recevoir les honneurs des anges, des principautés et des puissances. Entré dans son œuvre de médiation et revêtu d'une autorité illimitée, il donnait cet ordre aux disciples. « Allez donc, enseignez toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le dépôt sacré de la vérité avait été confié au peuple juif, mais sous l'influence du pharisaïsme, celui-ci était devenu le plus exclusif et le plus fanatique de tous les peuples. Le vêtement, les coutumes, les cérémonies et les traditions empêchaient les prêtres et les chefs d'être la lumière du monde. La nation juive ne voyait rien en dehors d'elle. Le Christ chargea ses disciples de prêcher une foi et un culte qui n'aurait rien de l'esprit de caste ou de clocher, et qui s'adapterait à tous les peuples, à toutes les nations, à toutes les classes de la société. Avant de quitter ses disciples, le Christ leur exposa clairement la nature de son royaume. Il leur appela ce qu'il leur avait déjà dit à ce sujet, qu'il était venu établir non pas un royaume temporel, mais un royaume spirituel. Il ne se proposa pas de régner sur le trône de David en roi terrestre. Une fois de plus, il ouvrit devant eux les Écritures, leur montrant que tout ce qu'il avait enduré avait été préordonné dans le ciel, dans les conseils tenus entre le Père et lui-même. Toutes ces choses avaient été prédites par des hommes inspirés. Il leur dit « Vous voyez que j'ai été rejeté en tant que Messie, comme je vous l'avais prédit. Tout s'est accompli en ce que je vous avais annoncé concernant mon humiliation et ma mort, et je suis ressuscité le troisième jour. » Sondez plus attentivement les Écritures, et vous verrez que les déclarations de la prophétie à mon sujet se sont réalisées. Le Christ ordonna à ses disciples de commencer à Jérusalem même, l'œuvre qu'il leur avait confiée. Jérusalem avait été témoin de sa condescendance étonnante envers la famille humaine. C'est là qu'il avait souffert, qu'il avait été rejeté et condamné. La Judée était son pays natal. Sous les dehors de l'humanité, le Sauveur avait marché parmi les hommes, et bien peu s'était rendu compte combien le ciel s'était approché de la terre, tandis que Jésus était parmi eux. C'était donc à Jérusalem que devait commencer l'activité des disciples. En pensant à tout ce que le Christ avait souffert en cet endroit, et à ses vains efforts, les disciples auraient pu réclamer un champ d'action plus prometteur, mais ils acceptèrent de cultiver le terrain là où le Maître avait répandu la semence de la vérité. Cette semence lèverait et donnerait une moisson abondante. L'envie et la haine des Juifs suscèteraient la persécution contre les disciples, mais le Maître avait passé par là, et eux ne devaient pas l'éviter. La grâce devait être offerte, en tout premier lieu, au meurtrier du Sauveur. A Jérusalem, bien des personnes croyaient à Jésus, en secret, et beaucoup d'autres furent trompées par les prêtres et les chefs. L'Évangile devait leur être présenté. Un appel à la repentance leur serait adressé. Il fallait établir clairement cette vérité admirable, que la rémission des péchés ne peut être obtenue que par le Christ. C'est alors que Jérusalem était encore sous le coup des événements survenus pendant les dernières semaines, que la prédication de l'Évangile serait le plus efficace. Mais l'œuvre ne devait pas s'arrêter là. Elle s'étendrait jusqu'aux dernières extrémités de la terre. Le Christ dit aux disciples, « Vous avez été témoins de ma vie de renoncement en faveur du monde. Vous avez vu mes travaux au milieu d'Israël. Bien qu'il n'ait pas voulu venir à moi pour avoir la vie, bien que les prêtres et les chefs m'aient fait ce qu'ils ont voulu et m'aient repoussé, selon ce que l'Écriture avait annoncé, il leur sera encore donné une occasion d'accepter le Fils de Dieu. Vous avez vu comment je reçois tous ceux qui viennent à moi en confessant leur péché. Je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Tous ceux qui le voudront pourront être réconciliés avec Dieu et obtenir la vie éternelle. À vous, mes disciples, je confie ce message de miséricorde. Il doit être communiqué à Israël tout d'abord, puis à toutes nations, langues et peuples. Il doit être donné aux Juifs et aux païens. Tous ceux qui croiront devront être réunis en une seule Église. Le don du Saint-Esprit devait communiquer aux disciples une puissance extraordinaire. Leur témoignage serait confirmé par des signes et des prodiges. Des miracles allaient être accomplis, non seulement par les apôtres, mais aussi par ceux qui recevraient leur message. Jésus dit, ils chasseront des démons en mon nom. Ils parleront des langues nouvelles. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Quand ils auront bu quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. À cette époque, on se servait fréquemment de poison. Des hommes sans scrupules n'hésitaient pas à se débarrasser par ce moyen de ceux qui gênaient leurs ambitions. Jésus savait que la vie de ses disciples se trouverait en péril. On croirait rendre un service à Dieu en mettant à mort ses témoins. C'est pour cela que le Sauveur leur promit sa protection contre le danger. Les disciples devaient exercer la même puissance que Jésus et comme lui, guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités parmi le peuple. En guérissant en son nom ceux qui étaient atteints de maladies corporelles, ils montreraient qu'il a le pouvoir de guérir les âmes. Un nouveau don leur fut également promis. Ils allaient recevoir la faculté de prêcher à toutes les nations dans leur langue respective. Bien que les apôtres et leurs collaborateurs fussent des hommes sans instruction, grâce à l'effusion de l'esprit qui eut lieu le jour de la Pentecôte, ils apprirent, soit qu'ils s'exprimassent dans leur propre langue ou dans un idiome étranger, à parler un langage pur, simple et correct. Tel fut l'ordre que Jésus donna aux disciples. Il fit tout ce qui était nécessaire pour assurer la continuation de son œuvre et il en garantit le succès. Aussi longtemps qu'ils obéiraient à sa parole et travailleraient en communion avec lui, ils n'essuieraient point d'échec. « Allez auprès de toutes les nations » leur dit-il. « Allez jusqu'aux extrémités du monde habité et sachez que ma présence vous accompagnera partout. Travaillez avec foi, avec confiance, car je ne vous abandonnerai jamais. » L'ordre donné par le Sauveur s'adresse à tous les croyants jusqu'à la fin des temps. C'est une erreur fatale de s'imaginer qu'il appartient au seul ministre consacré de travailler au salut des âmes. Tous ceux qui ont reçu l'inspiration céleste sont associés à l'Évangile. Tous ceux qui reçoivent l'avis du Christ sont mis à part pour travailler au salut de leurs semblables. C'est en vue de cette œuvre que l'Église a été établie et tous ceux qui entrent dans l'Église s'engagent solennellement par là à devenir des collaborateurs du Christ. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ! » Que celui qui l'entend dise aussi « Viens ! » Quiconque entend l'appel doit le répéter. Quelle que soit la vocation terrestre d'un homme, sa première préoccupation devra être de gagner des âmes au Christ. Même s'il n'est pas capable de parler à des foules, il peut travailler auprès des individus, leur communiquer les instructions du Seigneur. Le ministère ne consiste pas exclusivement dans la prédication. Ils exercent aussi un ministère ceux qui soulagent les malades et les souffrants, qui viennent en aide aux nécessiteux, qui donnent des paroles de consolation aux découragés et aux faibles dans la foi. Auprès et au loin, il y a des âmes écrasées par le sentiment du péché. Ce ne sont pas les difficultés, les peines ou la pauvreté qui dégradent l'humanité. C'est le péché, c'est le mal. Voilà ce qui produit du malaise et du mécontentement. Le Christ désire que ses serviteurs portent secours aux âmes atteintes par la maladie du péché. Les disciples devaient entreprendre leur œuvre à l'endroit même où ils se trouvaient. Le champ le plus dur et le moins propice ne devait pas être abandonné. De même aussi, chaque ouvrier du Christ doit commencer là où il est. Il peut y avoir dans nos propres familles des âmes qui ont besoin de sympathie et qui soupirent après le pain de vie. Des enfants à élever pour le Christ. Il y a des païens à nos portes. Accomplissons fidèlement la tâche la plus proche. Ensuite, étendons nos efforts à mesure que la main de Dieu nous conduit. Il peut sembler parfois que ceci soit limité par les circonstances, mais s'ils sont accomplis avec foi et avec soin, où que l'on se trouve, l'effet en sera ressenti dans les parties du monde les plus éloignées. Quand le Christ était sur la terre, son action paraissait confinée dans un champ restreint. Néanmoins, des multitudes de tous pays entendirent son message. Souvent, Dieu emploie les moyens les plus simples pour obtenir les résultats les plus importants. Il entre dans ses plans que chaque partie de son œuvre dépendent des autres parties. C'est comme une roue dans une roue, tout le mécanisme fonctionnant d'une manière harmonieuse. L'ouvrier le plus humble, poussé par le Saint-Esprit, touchera des cordes invisibles dont les vibrations se répercuteront jusqu'aux extrémités de la terre et dans l'éternité. Il ne faut pas perdre de vue le commandement. Allez par tout le monde. Nous sommes invités à lever les yeux vers le pays lointain. Le Christ renverse les murs de séparation, les préjugés nationaux qui divisent les peuples et nous enseignent à aimer la famille humaine tout entière. Il élève les hommes au-dessus du cercle étroit tracé par leur égoïsme. Il supprime les frontières et les distinctions de classe. Il ne fait aucune différence entre voisins et étrangers, entre amis et ennemis. Il nous apprend à reconnaître un frère en tout être nécessiteux et à considérer le monde comme notre champ d'activité. La suite de ce chapitre Allez enseigner toutes les nations dans le prochain audio. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la suite de ce chapitre Sous-titrage Société Radio-Canada